Nous allons étudier l'anatomie des voies visuelles. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. Introduction. Deuxièmement, anatomie descriptive, dans laquelle on va décrire le nerf optique, le chiasma optique, bandelette optique, corps génué et externe, des radiations optiques, le cortex visuel et enfin une conclusion. Introduction. Les voies optiques permettent la transmission des impressions lumineuses rétiniennes au centre cortico de la vision. Ils comprennent le nerf optique, le chiasma optique, le chiasma optique, bandelette optique, corps génué et externe, les radiations optiques, le cortex visuel. Les lésions des voies optiques entraînent des modifications variées du champ visuel. Le type de défaut de champ peut permettre de localiser la lésion. Le nerf optique. Le nerf optique. Il s'agit de la seconde paire crânienne et le premier segment des axones des cellules ganglionaires qui vont de la rétine au corps géniculé latéral. Le nerf optique commence à la papille optique et se termine à l'angle antérieur du chiasma. Commençons par le nerf optique, à savoir la papille optique. La papille optique, c'est la tête du nerf optique et se divise en trois régions. Régions prélaminaires, régions laminaires et régions rétrolaminaires. Si on réalise une coupe transversale du globe oculaire, on va voir ce schéma suivant. Ici, c'est le nerf optique, là c'est la papille et là c'est le corps vitré. Commençons par la région prélaminaires. La région prélaminaires, colorée en bleu. La région prélaminaires se situe en avant de la lame criblée. La lame criblée, elle est schématisée par le rouge, la lame criblée. Et la région rétrolaminaire en vert. Donc, la région prélaminaires se situe en avant de la lame criblée. C'est le disque papillaire qui est limité par le canal corvidoscléral. Contient les fibres optiques non myélinisées et au centre les vaisseaux centraux de la rétine. Présente au centre une dépression appelée l'excavation papillaire qui s'élargit dans le glocan. Maintenant, la région laminaire. La région laminaire. La lame criblée est un tamis transversal dont les orifices sont traversés par les fibres optiques. Elle est formée de fibres de collagène et élastiques. Et enfin, la région rétrolaminaire. A ce niveau, le nerf optique double de volume à cause de la myélinisation des fibres optiques. Le nerf optique. Il est oblique en arrière et en dedans. Il présente trois portions à décrire. Une portion intra-orbitaire qui se divise en deux parties. La portion intra-orbitaire se divise en parties intra-oculaires ou rétro-laminaires. En parties orbitaires à la forme d'un nerf allongé constitue l'axe du camp musculo-aponeumotique. Et une portion intra-canalaire qui est située dans le canal optique. Et une portion intracrânienne située dans l'étage moyen de la base du crâne. Il se continue avec le chiasma dans l'ongle entero externe. Concernant les gaines du nerf optique. La durmère enveloppe le nerf optique depuis l'orifice intracrânien du canal optique jusqu'à la sclère, vers laquelle il se confond. L'arachnoïde est constitué de deux fibres faites de fibres de collagène. La bimère l'enveloppe d'une nerf optique la plus interne. L'espace entre la bimère et l'arachnoïde contient des liquides céphalo-rachidiennes. La vascularisation du nerf optique Les parties intracrâniennes et intracanaliculaires reçoivent les branches de l'artère optique. La partie intra-orbitaire se divise en deux parties par le point d'entrée de l'artère centrale de la rythme, située au niveau de la face ventrale du nerf optique. En arrière du point d'entrée, la vascularisation est uniquement périphérique par les artères pillades. En avant, la vascularisation est double périphérique par les artères pillades et centrale par les branches de l'artère centrale de la rythme. Le chiasme optique Les deux nerfs optiques se réunissent au niveau d'une bandelette blanche quadrilatérale, le chiasme, aux angles postérieurs duquel naissent les bandelettes optiques. Le chiasme optique a une forme d'endix. Il est situé à la face inférieure du cerveau en arrière du tubercule de la cellule tirsuc. A son niveau, les fibres optiques issues des rétines nasales se croisent. Concernant les bandelettes optiques, continuons l'angle postérieur du chiasme. Elles forment un cordon blanc aplaté long de 3 cm qui se porte en dehors et en arrière qu'entournent le pédoncule cérébral et se terminent dans le corps génuier externe. Le corps génuier externe Définition Les ganglions génuculaires latéraux représentent la zone de jonction entre le premier et le deuxième neuron de la voie optique. C'est à ce niveau que se terminent les cellules rétino-thalamiques. Concernant son anatomie, Les ganglions génuculaires latéraux sont de petites saillies arrondies accolées au pulvinaire du thalamus. Chaque ganglion génuculaire latéral a la forme d'un ganglion allongé tordu sur lui-même d'avant en arrière situé en bas en arrière et en dedans du thalamus. Concernant sa vascularisation, elle est assurée par les artères coruidiennes antérieures et postérieures. Les radiations optiques se définissent comme une large lame de substance blanche étendue des ganglions génuculaires latéraux au cortex occipital. Chaque radiation optique comprend quatre parties. Une partie initiale, appelée pédicule optique, elle correspond à un faisceau épais de fibres dirigées en devant et en haut. Une partie dite genou, c'est là où les fibres s'infléchissent en arrière. Et une partie moyenne, dans laquelle les fibres ont un trajet entéropostérieur. Et une partie terminale, les fibres se dirigent de devant en dedans. Elles se terminent sur les lèvres supérieures et inférieures de la cissure calcarine, le cortex occipital. Le cortex visuel correspond au territoire de réception et d'intégration des phénomènes visuels. Il est situé au niveau du lobe occipital. Il comprend l'air strié, des aires d'intégration et de réponse motrices. Elle correspond à celle du lobe occipital. Les lobes occipitaux sont en nombre de deux. Ils sont situés à la partie postérieure du cerveau. Chaque lobe occipital est formé de six circonvolutions séparées par des sillons. Concernant sa fascularisation, elle est assurée par l'artère cérébrale postérieure. En conclusion, de la stimulation aux réponses visuelles, toute une chaîne à nettement fonctionnel, complexe, s'interpose, organisée, stratifiée. La stimulation physique en est le premier maillot, mais seule la stimulation rétinienne est efficace. C'est elle qui est à l'origine de la mise en activité du système visuel. La vision des vertébrés implique la transmission d'informations depuis la rétine jusqu'à divers centres nerveux encéphaliques. A partir de l'œil, ces informations peuvent suivre deux trajets, une voie directe et une voie croisée, jusqu'au cortex visuel. A partir de l'œil, ces informations peuvent suivre deux trajets, une voie directe et 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 une voie directe. A partir de l'œil, ces informations peuvent suivre deux trajets, une voie directe et 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 une voie directe.